Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons continuer de parler de Freenet et entre autres nous allons parler du forum FMS que vous pouvez installer sur Freenet. Alors je vais partir du principe que vous avez regardé la deuxième vidéo concernant le plugin Web of Trust et que vous avez rempli consciencieusement vos 10 petits captchas. Donc sur la page d'accueil de Freenet on peut trouver deux liens qui sont des guides, un qui est officiel et l'autre qui est non officiel concernant l'installation du forum FMS. Ce que nous allons faire c'est d'abord télécharger FMS et l'installer, puis ensuite nous allons transformer l'identité que nous avons créée avec Web of Trust afin de l'importer dans le forum FMS. Alors ce n'est pas une obligation d'importer son identité Web of Trust dans FMS, on peut très bien créer une identité à l'intérieur de FMS, mais c'est plus intéressant d'avoir la même identité dans tous les services de Freenet de façon à ce que cette identité puisse gagner rapidement en confiance par rapport aux autres utilisateurs. Ce que l'on va faire c'est que l'on va cliquer sur le premier lien qui est en fait le lien officiel qui explique comment installer les différents services de Freenet et nous allons aller dans le menu qui parle entre autres du forum Step5 ici et qui parle donc de FMS. Vous voyez qu'ici dans ce tuto il y a un lien qui vous permet de télécharger le forum FMS. Alors je mettrai ce lien de toute façon dans la description de la vidéo, mais sachez que vous pouvez déjà retrouver ce lien à cet endroit. Donc nous allons cliquer sur Download. Donc comme toujours Freenet est un peu plus lent bien sûr que l'internet classique et vous allez devoir attendre que cette page HTML se télécharge pour pouvoir la voir. Mais vous savez déjà pourquoi si vous avez regardé la première vidéo qui explique que en fait tout le monde est un hébergeur. Et nous arrivons sur le site officiel de FMS qui se trouve sur Freenet et qui va nous permettre de télécharger le FMS en fonction de la plateforme que nous avons. Ici je suis toujours sur Linux Mint version 64 bits. Donc ce que je vais faire c'est télécharger la version ici Linux AMD 64 Binary. Bien sûr si vous êtes sous Windows, il vous faudra prendre le Windows Installer qui est ici. Ou alors vous pouvez également prendre l'un des fichiers binaires qui est ici qui vous permettra d'avoir un dossier FMS dans lequel il y a l'exécutable pour lancer FMS. Il vous est toutefois rappelé que si vous voulez installer FMS sous Windows, vous devez au préalable avoir installé Visual C++ Runtime. Il y a de fortes chances pour que cet élément soit déjà installé sur votre Windows. Si vous ne le trouviez pas, il suffit simplement de faire une recherche sur un moteur de recherche et vous tomberez très rapidement sur les sites de téléchargement de Microsoft qui vous proposeront l'exécutable pour installer cet élément. Donc je vais cliquer sur le lien de Linux AMD 64 Binary et vous voyez que j'ai tout de suite un avertissement qui me dit « Attention, ce fichier ne peut pas être téléchargé parce qu'il y a un filtre qui empêche tout ce qui est exécutable de passer. » Alors ici nous allons quand même prendre le risque de télécharger ce fichier car nous savons que c'est le forum FMS. Donc nous n'avons pas trop le choix si nous voulons l'utiliser. Donc on clique sur « Download » et immédiatement, vous avez le téléchargement qui s'ajoute à votre liste de téléchargement et vous pouvez bien sûr changer la priorité de ce téléchargement pour que ça aille plus vite. En cliquant sur la coche ici, vous mettez par exemple « Hi » et vous cliquez sur « Changer la priorité of download ». Comme vous le voyez, je l'ai déjà téléchargé. Donc je vais ici annuler ce téléchargement. Et donc nous allons pouvoir retrouver ce fichier que nous avons téléchargé dans notre dossier « FreeNet » et dans le dossier « Download ». Alors ça c'est celui que j'ai lancé tout à l'heure et qui ne sert à rien maintenant. Donc voici le fameux fichier qui contient tout ce qu'il faut pour faire fonctionner FMS mais nous n'allons pas le laisser ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un coupé. Nous allons aller dans notre dossier personnel et nous allons créer un dossier FMS. Et nous allons coller ce fichier dans notre dossier FMS et nous allons extraire ce qu'il y a dedans avec le gestionnaire d'archives. Voilà qui est fait. Nous pouvons maintenant effacer ce fichier qui ne nous sert plus à rien. Pour lancer FMS, c'est très simple. Il suffit de cliquer deux fois sur FMS. Vous savez qu'il est lancé car vous avez vu qu'il y a des fichiers qui ont été soudainement créés qui n'étaient pas là auparavant. Alors maintenant, comment faire pour aller sur le forum FMS que je viens de lancer ? Eh bien, il suffit simplement d'aller à l'adresse 127.0.0.1 qui représente donc votre machine locale 2.0.0.0.0.0.0.0 Et vous lancez l'adresse. Et vous voyez qu'automatiquement, nous accédons à l'interface web du forum FMS. Maintenant que notre forum est lancé et fonctionne, nous allons nous occuper de notre identité Web of Trust que nous allons convertir en identité FMS. Alors je vais revenir à la page d'accueil et au tutoriel que nous avons vu tout à l'heure. Et vous allez voir que dans ce tuto, Et bien il nous est donné un peu plus bas un exemple de fichier XML qui représente une identité FMS Alors je mettrai également cet exemple dans la description de la vidéo Ce que nous allons faire c'est que nous allons copier cet exemple Nous allons aller dans notre dossier document et nous allons créer un document vide Nous allons l'appeler FMSID On va cliquer deux fois dessus et on va coller dedans l'exemple du fichier XML Maintenant il nous faut remplacer dans ce fichier différentes valeurs Ici il nous faudra mettre notre pseudo, ici notre clé publique et ici notre clé privée Donc nous allons trouver ça sur Freenet dans le plugin Web of Trust Donc nous allons revenir à notre page d'accueil Nous allons aller dans le menu Community et My Identity Vous voyez que suite au captcha que j'ai rempli, j'ai déjà un trusteur Donc ce chiffre commence à monter et c'est bon signe Donc la première chose que je vais faire c'est récupérer le pseudo Et je vais remplacer donc Name ici par le pseudo Maintenant nous allons cliquer sur Edit Et nous allons récupérer nos deux clés Alors la différence qu'il y a entre les clés de Web of Trust et les clés de FMS C'est que les clés de FMS commencent par SSK au lieu de USK pour Web of Trust Et également les clés ne finissent pas par Web of Trust sur FMS Donc il nous faut prendre tout ce qu'il y a entre ces deux caractères Donc il nous faut prendre tout ce qu'il y a entre USK at et Web of Trust Donc ici je vais prendre d'abord la clé Publique Et je vais m'arrêter jusqu'à AAE Je ne vais pas prendre Web of Trust Et maintenant je vais copier ça juste après le SSK at dans Public Key Faites attention qu'il n'y ait bien qu'un seul slash à la fin Maintenant je vais prendre ma clé privée Et je vais également la coller Dans la partie secrète Donc vous avez Public Key Private Key Vérifiez bien donc que ça commence par SSK arrobase Puis votre clé jusqu'à AQE CAAE Et un slash à la fin Voilà notre fichier est prêt à être utilisé Et nous allons pouvoir l'importer sur FMS Donc on va cliquer sur Enregistrer Et on va fermer ce fichier Nous retournons donc sur FMS Et nous allons cliquer sur Local Identities Je clique sur Parcourir Je vais aller dans mon dossier Documents Et je vais cliquer deux fois sur FMS ID Maintenant je vais cliquer sur Import Identities Donc vous voyez qu'ici vous pouvez ajouter différentes petites choses Comme par exemple un avatar qui sera issu d'un lien que vous aurez mis sur Freenet Donc là je ne vais pas montrer ça ici maintenant Car il vous faudra apprendre à insérer quelque chose dans Freenet Et pouvoir le récupérer sous forme de lien Également une signature Comme pour un email Et ensuite vous verrez qu'également Nous allons devoir nous présenter auprès des identités qui sont sur FMS Qui sont sur le même principe que Web of Trust Puisque nous allons devoir encore remplir des CAPTCHA Donc je clique sur Update Vous voyez qu'ici il est marqué Currently Inserting C'est à dire que là votre identité va être insérée à l'intérieur de Freenet Pour être connue des autres utilisateurs et de FMS Alors cela peut prendre quelques minutes Soyez patient Alors après avoir attendu quelques minutes Nous allons cliquer sur Announce Identity Donc là de la même façon que vous l'avez fait pour Web of Trust Vous allez devoir vous présenter en remplissant des CAPTCHA Alors là par contre il nous est carrément demandé de remplir en moyenne une trentaine de CAPTCHA Rien que ça Donc c'est parti pour remplir quelques CAPTCHA Donc c'est parti pour remplir en moyenne une trentaine de CAPTCHA Donc c'est parti pour remplir une trentaine de CAPTCHA Au bout d'une trentaine, croyez-moi, ce sera comme avoir épluché deux oignons, vous allez pleurer Et on clique sur Announce Et vous devez attendre bien sûr que d'autres puzzles apparaissent Si je clique maintenant sur Local Identities Vous voyez qu'il y a maintenant marqué Insert Now Et vous voyez également qu'il est marqué ici la date à laquelle a eu lieu la dernière insertion de mon identité Donc tout se passe bien Votre identité est prise en compte Voyons maintenant si nous retournons sur Home Vous voyez qu'ici on vous dit qu'il y a 29 messages reçus Alors vous pouvez bien sûr en avoir plus ou moins Et si l'on clique dessus Et bien vous voyez que j'ai déjà accès aux forums Et qu'il y a déjà des messages qui sont postés sur différents forums Comme par exemple News, Musique, Security, etc. Donc les forums se mettent à jour au fur et à mesure du temps Alors maintenant comment explorer les forums que nous avons déjà C'est à dire les forums de base Il suffit d'aller dans Browse Forums Et vous voyez que nous avons donc la liste de tous les forums de base qui sont installés sur FMS Donc vous avez le forum FMS, Freenet, News, Privacy, Public Security, Sites et Test Donc si vous voulez tester FMS et poster un message Et bien il faudra utiliser donc ce fameux forum test Qui vous permettra de voir si tout fonctionne bien La petite étoile indique bien sûr quand elle est jaune Que de nouveaux messages sont apparus sur ces forums que vous n'avez pas lus Donc par exemple je vais cliquer sur News Et vous voyez qu'ici j'ai donc des messages qui ont été postés dans ce forum Et sur lesquels je peux cliquer pour lire l'intégralité des messages Je vais recliquer sur Browse Forum Et nous allons revenir sur Home Et sur Board Maintenance Où là vous allez voir donc les différents forums qui sont déjà aussi préexistants dans FMS Par exemple ici nous voyons que nous avons un FR politique Je vais cliquer ici sur Forum pour cocher cette case ici Et je vais cliquer sur Update Je vais maintenant aller sur Browse Forum Et vous voyez que maintenant ici j'ai le forum FR politique qui va commencer à récupérer des postes Je vais cliquer sur FR politique Vous voyez que pour le moment je n'ai rien dedans Donc il va falloir attendre C'est en train de se télécharger Et donc vous allez pouvoir trouver ici des messages qui sont sur ce sujet Revenons à Board Maintenance Alors comment faire pour installer un forum qui ne se trouve pas dans cette liste ? Et bien c'est très simple Il vous faut connaître le nom de ce forum Le taper ici Par exemple je vais taper Avion Pourquoi pas Et je vais taper ici Forum pour Avion Alors ici il s'agit de Frost Frost est un logiciel spécifique qui est un autre type de forum Qui malheureusement ne fonctionne pas extrêmement bien car il est extrêmement spammé N'utilisant pas une entité de type Web of Trust Donc personnellement je vous déconseille d'utiliser Frost Même si c'était une très très bonne idée à la base Donc ici vous n'avez besoin de ne rien mettre Vous cliquez juste sur Add Board Donc vous voyez que maintenant j'ai le forum Avion qui a été mis Je peux cliquer sur Forum pour l'ajouter Mais ceci étant dit si ce forum n'existe pas sur le réseau de forum FMS Et bien forcément il n'y aura rien qui se passera Donc vous aurez peut-être la chance de tomber sur un forum existant ou pas Ceci étant dit bien souvent sur les forums de base Vous sont donnés des listes de forums sur certains sujets Donc vous pouvez consulter les autres forums pour demander aux autres utilisateurs S'ils connaissent des forums sur certains sujets Par exemple la politique entre autres Et vous verrez que les utilisateurs de FMS partageront avec vous les différents forums qu'ils connaissent Alors cette liste de forums peut bien sûr s'étoffer automatiquement Avec des nouveaux forums qui vont apparaître dans la liste Lorsque vous en aurez peut-être beaucoup vous devrez peut-être utiliser le système de recherche ici Qui vous permettra de trouver rapidement un forum dans cette liste Donc au fil du temps vous verrez que cette liste va augmenter un peu Et d'autres forums vont faire leur apparition auquel vous pourrez souscrire Voilà ceci était donc une première introduction au forum FMS Nous verrons peut-être plus tard quelques détails approfondis concernant l'utilisation de ce forum Et nous verrons certainement aussi comment insérer des fichiers dans Freenet Pour pouvoir par exemple les partager sur le forum Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo